La bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grégory Volokhin qu'on retrouve en duplex depuis New York, président de Mescart, Financial Services. Grégory, commentons à chaud les derniers tweets de Donald Trump. J'ai quand même envie de raconter l'impact de l'information sur les marchés, la manière dont l'information circule. Je trouve ça toujours très très intéressant parce que Donald Trump tweet effectivement que les Chinois viennent signer un accord à Washington. Et on voit tout de suite les agences d'information financière qui embrayent, qui reprennent en partie les tweets de Trump mais qui retiennent essentiellement que les Chinois viennent signer un accord, nous dit Donald Trump sur Twitter. On a tous lu les tweets de Donald Trump. Il dit oui, les Chinois viennent tenter de parvenir à un accord. We'll see. Nous verrons. Et quoi qu'il en soit, moi je suis très content avec le système de tarifs douaniers que j'ai mis en place et qui rapporte 100 milliards de dollars aux caisses des Etats-Unis depuis la mise en place de ces tarifs. J'ai l'impression quand même qu'à travers ces tweets, la menace est plus que jamais confirmée et réaffirmée d'une certaine manière à Grégory. C'est la façon dont ils communiquent. Ça on le sait depuis quand même très très longtemps. Ce que font les agences de presse, c'est assez difficile parce que si on réfléchit, en fait, on a des tweets. Mais est-ce que ce sont des informations ces tweets ? C'est plutôt la pensée de Donald Trump, ou s'il en a, qu'une information basée sur des faits. Quand il dit les Chinois viennent à Washington pour faire un deal, c'est lui qui le pense. Il n'est pas dans la tête des Chinois. Donc je dirais, le gros problème actuellement, c'est qu'en fait, on n'a pas d'informations. On a des déclarations basées sur on ne sait quoi. Quand tout d'un coup, on apprend que les Chinois renoncent dans le futur contrat commercial à mettre en place des nouvelles lois pour protéger la propriété intellectuelle. Mais d'où ça vient ? On n'en sait absolument rien. Tout ça, c'est, je dirais, beaucoup, beaucoup de bruit. Et à la limite, c'est peut-être ce bruit qui fait peur au marché. Et on peut se dire, mais en fait, peut-être que rien n'a vraiment changé. Et en tout cas, ce qui est intéressant à dire, c'est que ce que je pense par rapport à Donald Trump et au marché n'a aucune importance. Et ce que les investisseurs pensent n'ont pas une grande importance. Ce qu'on voit, c'est que le marché lui-même pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'il y avait un vrai problème, on n'aurait pas eu 1,5% de baisse, on aurait eu 10% de baisse. C'était ça qu'on avait eu à la fin de l'année dernière. Donc on est toujours sur cette même vague d'optimisme avec des petits ajustements, tout simplement parce qu'on n'a pas de vraies nouvelles à se mettre sous la main. Et voilà, en l'absence de vraies nouvelles, le marché réévalue peut-être un peu le risque commercial, mais est très très loin de remettre en cause l'idée d'un accord. On essaye toujours de faire parler le marché, Grégory. C'est parfois très compliqué. Mais l'idée d'un accord, elle est encore ancrée dans la tête des investisseurs aujourd'hui. Absolument. Comme je le disais, si le marché pariait qu'il n'y aurait pas d'accord commercial, on aurait une baisse beaucoup plus importante. Maintenant, est-ce que c'est tellement important d'avoir un accord ? Et est-ce que c'est tellement important de ne pas avoir de nouveaux tarifs ? Alors déjà, l'histoire des tarifs est très très intéressante parce que qui paye ces tarifs ? On dit « Ah, la Chine va se voir imposer 200 milliards de tarifs ». Mais ce n'est pas la Chine qui les paye ces tarifs. C'est les importateurs américains, c'est les compagnies telles qu'un Walmart, par exemple, qui payent le tarif de douane aux États-Unis. Ce n'est pas les Chinois qui les payent ces tarifs. Donc en fait, qui est pénalisé par les tarifs vis-à-vis de la Chine ? Ce sont les Américains. Et quand il y a une inquiétude, en fait, il faudrait plutôt la voir de ce côté-là. De nouveaux tarifs, ça voudra dire que tôt ou tard, les compagnies américaines vont devoir répercuter ces nouveaux coûts aux consommateurs américains, ce qui ralentira la croissance. Alors attention, ralentir la croissance de combien ? Quand on regarde 250 milliards de dollars de biens imposés ou tarifaires, on dit que sur une année, ça ralentirait peut-être la croissance de 0,2 à 0,3 %. Passer de 3,2 à 2,9, est-ce que c'est la fin du monde ? Non. Donc je dirais, on en parle beaucoup, à la fois des tarifs, de ces négociations commerciales, on en fait une montagne. Ça pourrait devenir une montagne, mais pour le moment, je pense qu'on n'a qu'à regarder le marché. Il y a vraiment la confiance qu'en fait, ce n'est pas si grave que ça. En un an, quel chemin parcouru quand même ? Parce qu'il y a un an, c'était quand même le risque numéro un, le risque de guerre commerciale totale. On était au début de la logique des tarifs, il faut se souvenir. C'est vrai qu'on a l'impression que ça dure depuis longtemps, mais ça fait à peine un an et aujourd'hui, on en est à se dire, tiens, et quand bien même ils taxeraient encore un peu plus les importations chinoises, est-ce que ce serait la fin du monde ? Pourquoi on en est là, Grégory ? Parce qu'il y a aussi d'autres forces dans le marché qui sont venues soutenir les marchés. Je pense aux banques centrales, je pense à plein d'autres choses éventuellement, mais qui sont des forces de soutien très fortes aujourd'hui pour le marché, qui compensent largement, en partie en tout cas, les effets négatifs potentiels de ces tensions commerciales. C'est ce qu'il faut comprendre, Grégory ? Oui, vous avez tout à fait raison au niveau des banques centrales, c'est une aide énorme, mais je pense qu'il y a l'autre réalisation que Donald Trump, il ne s'intéresse pas à la Chine, il ne s'intéresse pas au commerce international, il s'intéresse à une seule chose, à sa réélection d'ici bientôt un peu moins de deux ans. Et Donald Trump a très bien compris que sa réélection passe par quoi ? Passe par des marchés financiers en pleine forme. Parce que pour être populaire, Trump a besoin d'indices boursiers qui soient toujours au plus haut. Trump a certainement très peur d'une récession, parce que dans le cas d'une récession, il ne pourrait pas dire « l'économie va bien grâce à moi ». Donc les marchés se disent aussi « on a les banques centrales de notre côté, mais on a surtout ce putt Donald Trump de notre côté ». Trump ne va pas casser ce jouet qui est trop beau pour lui, parce qu'il faut le dire, il n'a jamais été aussi haut dans les sondages d'opinion aux Etats-Unis. Il en est à 46%, ce qui est quand même très élevé. Et pour le moment, s'il y avait des élections, il y aurait de grandes chances qu'il soit réélu. Donc je ne pense pas qu'il veuille casser la machine, et c'est ce que se disent les marchés. C'est en gros pour ça qu'ils ont confiance que cette guerre commerciale, tant annoncée, n'aura pas lieu. En fait, l'idéal pour Trump, le problème c'est qu'il faut tenir encore un peu plus d'un an, l'idéal ce serait pour lui de geler la situation actuelle, de maintenir sous cloche la situation actuelle en l'Etat, et d'avoir l'élection dès le lendemain. Bon, il faut tenir encore un petit peu Donald, on suivra ça évidemment avec vous Grégory. Mais tiens, à propos de Donald Trump, avant même ses tweets sur les Chinois et sur la guerre commerciale, ce matin en se réveillant, ses premiers tweets ont été pour réagir à une enquête du New York Times qui apporte quelques révélations sur les affaires financières de Donald Trump. Alors ça nous ramène très très loin, quand c'était le roi de l'immobilier, au moment où il écrivait d'ailleurs son livre The Art of the Deal, milieu des années 80, début des années 90. Et sur cette période-là, le New York Times nous raconte combien Donald Trump perdait de l'argent, ou en tout cas affichait des pertes dans ses activités immobilières notamment. Il ne faut pas avoir peur des mots, il perdait de l'argent, et non seulement il perdait son argent, mais il perdait l'argent des investisseurs qui lui faisaient confiance. Et ces investisseurs évidemment c'était des banques. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre 1984 et 1995 ? Il s'est lancé dans quelques gros deals, comme il fait des Art of the Deal. Il a acheté une compagnie aérienne par exemple, Eastern Airlines, 384 millions de dollars. Elle a fait faillite au bout de deux ans et elle lui coûtait 7 millions de dollars par mois tout simplement de pertes. Il a fait construire un grand casino à Atlantic City, le Taj Mahal, qu'il a financé, avec de la dette. Cette dette, évidemment, ce n'était pas sa dette, ça a été la dette des investisseurs et des banques. Perte 800 millions de dollars. Donc en gros, Trump, pendant ces 10 années, a perdu 1 milliard et 170 millions de dollars. Il a payé des impôts que pendant deux ans, quelques petits millions de dollars. Et tout le reste du temps, en fait, il ne payait pas du tout d'impôts tout simplement parce qu'il avait des pertes énormes. Et moi, je me pose toujours la même question. S'il ne veut vraiment pas qu'on connaisse sa feuille d'impôt ou ses déclarations fiscales sur les 10 dernières années, il y a plusieurs raisons. Un, c'est qu'il n'est pas si bon dans les affaires, on commence à l'avoir compris. Mais l'autre chose, c'est que grâce au code fiscal, Trump, comme investisseur immobilier, ne paye pas d'impôts. Il arrive toujours à dégréver, en gros, tous les investissements qu'il fait en phase de gains potentiels ou en phase du cash flow. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est fort possible, en fait, que si on voyait ses déclarations fiscales sur 10 ans, on verra que Donald Trump, non seulement n'est pas si bon, mais surtout, Donald Trump ne paye pas d'impôts. Oui, ça peut faire tâche, effectivement, quand on est désormais le président américain. Bon, voilà pour Donald Trump, Grégory. Les entreprises et une entreprise à nouveau à la une aujourd'hui, après son introduction en bourse difficile fin mars, sur les semaines qui ont suivi, on parle de Lyft, donc le concurrent de Uber. Uber, d'ailleurs, qui doit donner son prix d'introduction en bourse demain, mais c'est Lyft, aujourd'hui, qui publie ses premiers résultats depuis son introduction en bourse fin mars, introduction en bourse difficile, puisque le titre est en baisse de 20-25% par rapport au cours d'introduction. Il baisse encore de plus de 4% après les résultats de Lyft et les annonces qui ont été faites par le groupe ce matin, Grégory. Oui, et pourtant, ces résultats, ils ont été bien accueillis par Wall Street, ce qui était assez curieux. Pourquoi bien accueillis ? C'est parce qu'en fait, ils ont réussi à faire cette magie financière, de montrer que leurs pertes étaient un peu moins importantes que prévues. Mais là, on parle de 30 millions de dollars de pertes de moins sur plus d'un milliard de pertes, et que leurs ventes étaient un peu meilleures que prévues. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Lyft ? Chez Lyft, je dirais, l'effort de marketing pendant la conférence hier avec les analystes, après ces résultats, qui sont quand même relativement médiocres, puisqu'ils perdent de l'argent, ils ont quand même dit quelque chose que tout le monde aime. Ils disent, tôt ou tard, on va gagner de l'argent. Alors, tôt ou tard, évidemment, ça ne devrait pas vraiment faire bondir les investisseurs de joie. Sauf qu'il y a encore quelques semaines, le discours officiel de Lyft, c'était, on ne sait pas quand on gagnera de l'argent. Donc, il y a une certaine amélioration, je dirais, dans le discours, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est très difficile pour Lyft de gagner de l'argent, comme ça va être très difficile pour Uber de gagner de l'argent. Et en face, maintenant, ils ont en plus un problème. On en parle pas mal ici aux États-Unis, je ne sais pas si on en parle en Europe. Et puis, c'est tout simplement que les chauffeurs de Lyft et de Uber, aujourd'hui, globalement, en Europe et aux États-Unis, sont en grève. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous en grève. On ne sait pas combien d'heures ils ne vont pas travailler. Mais qu'est-ce qu'ils disent, en gros ? Ils disent que ces compagnies, en fait, les payent d'une façon extrêmement désavantageuse. Et l'exemple est tout simple. Vous avez déjà dû voir, si vous prenez un Uber, et que tout d'un coup, c'est une heure de pointe, et qu'il pleut, tout d'un coup, le tarif monte au ciel. Et au lieu de payer 10 dollars pour une course, ou 10 euros pour une course, vous allez payer le double. On pourrait se dire, tiens, pour le chauffeur, c'est fantastique, il va gagner mieux sa vie. Eh bien, non, pas du tout. Il n'y a pas de différence de rétribution quand les prix augmentent. Et ça, c'est quand même assez douteux pour les conducteurs, qui se plaignent énormément, en disant qu'en fait, ils travaillent de plus en plus, les prix des courses augmentent, et eux, ils gagnent de moins en moins. Il y a un chauffeur d'Uber qui dit, il y a encore une année, moi, je gagnais 1 200 dollars par semaine, maintenant, je ne gagne que 900 dollars. Et avant, je travaillais 40 heures, maintenant, je travaillais 60 heures. Alors, on ne peut pas dire que, forcément, cette main-d'œuvre, Uber et Lyft, soit extrêmement satisfaite. Et en plus, ils réclament aussi des droits sociaux, donc des assurances, des congés maladie, ce qui est exactement le contraire de tout le modèle de business, aussi bien d'Uber et de Lyft, puisque c'est un modèle de business basé sur des contrats d'indépendants, et que si maintenant, Uber et Lyft devaient, une fois, payer les assurances sociales, médicales, les congés de leurs chauffeurs, ils pourraient tout simplement fermer la porte. D'où le développement dans la voiture autonome, Grégory, on l'a déjà raconté plein de fois avec vous. La rentabilité pour ces groupes-là viendra peut-être du véhicule autonome, qui limitera évidemment le nombre de chauffeurs et de coûts pour ces entreprises. Partenariat avec Waymo, filiale de Google, entre Lyft et Waymo. Waymo, vous nous avez souvent raconté, Grégory, ce sont sans doute ceux qui sont les plus avancés en matière d'autonomie des véhicules. Absolument, vous avez tout à fait raison, Grégoire. En fait, l'espoir aussi bien pour Lyft et Uber, ce sont les voitures autonomes, tout simplement parce que le coût de la main-d'œuvre va augmenter, il ne va pas diminuer pour eux. Donc, ces voitures autonomes Lyft a un certain avantage grâce à cet accord avec Google et Waymo. Waymo, comme vous le dites, a beaucoup d'avance technologique. Mais alors, il faut mettre aussi de nouveau un peu les choses en perspective. L'avance technologique de Google et Waymo, c'est d'avoir 12 voitures dans les rues de Phoenix aux États-Unis, qui dans quelques jours vont pouvoir être louées ou en fait utilisées par les personnes qui ont l'application Lyft sur leur téléphone. Donc, s'ils ont beaucoup de chance, qu'ils sont dans une rue déserte de Phoenix, peut-être qu'ils auront une voiture autonome arrivée et venir les chercher. Et encore, il faut savoir que cette voiture autonome aura un chauffeur à côté, évidemment, parce qu'on n'a pas encore lâché les voitures autonomes dans les rues. Donc, oui, c'est un espoir extrêmement important comme relance de business pour ces compagnies, sauf que tout le monde va s'y mettre. Une fois de plus, on en parle assez souvent puisqu'en fait, la technologie, ce n'est pas Lyft qu'il a. La technologie, ça va être un Google, ça va être un Amazon, ça va être d'autres compagnies technologiques. Et en fait, la plateforme ou l'application, ça sera peut-être, oui, à ce moment-là, Uber ou Lyft, mais ils risquent d'avoir que les miettes. Effectivement. Bon, Lyft, en tout cas, sur ses premiers résultats depuis son introduction en bourse fin mars, voit son titre baisser encore de 3,5%, 4%. Et puis, on suivra demain Uber qui doit dévoiler le prix de son introduction en bourse attendu dans les prochains jours, fin de semaine, peut-être vendredi. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin avec nous tous les jours en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Sortons un petit peu de l'actualité immédiate des marchés, des marchés qui tentent de...